Musique Il a laissé sa job, je sais pas, j'étais partie durant la journée, j'avais été travailler j'imagine, je reviens. Mathieu me dit, j'ai rien de me bouquer un billet d'avion, deux semaines, je pars en Californie tout seul. Genre, je pars dans trois jours. Je me dis, quoi? Nous sommes en compagnie de M. Mathieu Arsenault, qui est le réalisateur du film Tenir tête. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour. Donc, parlez-nous un peu de votre film, une expérience personnelle, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film-là? C'est ça, moi je suis un cinéaste depuis plusieurs années, mais il y a cinq ans, ma vie a basculé dans la folie, en fait. J'ai appris que j'étais bipolaire suite à cette crise-là, puis ça m'a propulsé dans la précarité et tout ça. Je pensais que ma vie était finie, mais j'ai décidé de faire un film là-dessus pour montrer qu'on pouvait s'en sortir finalement. Puis étrangement, le film, en le faisant, ça m'a aidé à me rebâtir aussi, puis à me raccommoder avec ma famille, qui est d'ailleurs présente aujourd'hui pour la projection. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont été approchées afin de pouvoir faire ce film-là. C'est des personnes de votre entourage ou vous avez fait des recherches? En fait, il y a deux autres participants, Frédéric et Louis. Frédéric qui est une jeune photographe de 30 ans, puis Louis qui est une ex-rockstar, qui était dans le groupe Les Sinners, que certains connaissent peut-être. Puis c'est des gens que j'ai trouvés en faisant de la recherche, parce que je voulais avoir des gens qui sont bien sortis à travers cette épreuve-là de la maladie. Ce qui n'est pas toujours le cas avec la bipolarité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'acceptent pas le diagnostic ou qui refusent de prendre des médicaments. Fait que mes recherches m'ont conduit vers eux, puis on est devenus amis en faisant le film. On s'aperçoit de ça comment quand on est bipolaire? En fait, on ne s'en aperçoit pas. C'est plutôt notre entourage qui s'en aperçoit en premier. Puis c'est eux, en fait, qui nous conduisent à l'hôpital. Puis c'est à l'hôpital qu'on apprend qu'on est bipolaire. En tout cas, moi, mon expérience, ça a été ça. Maintenant, je le sais, si j'avais une deuxième crise, je m'en rendrais peut-être compte plus facilement. Mais c'est très dur à déceler, parce que c'est une illusion qui a l'air tellement vraie qu'on ne s'en rend pas compte. En fait, puis on pense que c'est tout le monde autour qui est fou, alors que c'est nous-mêmes. Chez moi, à Montréal, je vais juste être un fou parmi d'autres. Loulou, tu as beaucoup pleuré en cette nuit. Papa, il l'a senti parce que papa a été acheté un bel ourseau. Papa, il veut de l'amour, puis réparer sa famille. Je m'enviens mon bébé. Moi, avant que cette crise-là arrive dans ma vie, j'étais quelqu'un de bien normal. Ça fait qu'on ne pouvait pas vraiment détecter. J'avais la maladie en moi, le gène, mais il ne s'était pas développé ou manifesté. Mais à partir du moment où ça se manifeste, les symptômes, c'est perte de sommeil. Le cerveau est vraiment accéléré. On a plein d'idées, plein de projets, beaucoup, beaucoup d'énergie. On est très verbomoteur, on n'arrête pas de parler. Aussi, la libido est plus élevée, puis il y a moins d'inhibition. Ça fait que c'est là qu'on commence à déraper. Cette phase-là, ça s'appelle l'hypomanie. Mais après, la manie, c'est là qu'on bascule vraiment dans la folie, puis que la réalité commence à nous échapper. Fait que moi, c'était... Par exemple, je suis parti en Californie sur un trip, puis je pensais que j'allais être le nouveau messie là-bas. Je pensais que j'étais un chamane, puis je guérissais des gens avec l'énergie et tout ça. Fait que c'est vraiment une espèce de trip mystique, la façon que ça se manifeste. C'est ça. Mais on se sent comment lorsqu'on apprend le diagnostic? C'était quoi votre réaction? C'est le déni ou c'est les sept étapes? Moi, j'ai vraiment eu un choc. Je pensais que ma vie était foutue, que je ne me relèverais pas de ça, en fait. J'avais l'impression que je tombais dans une catégorie de citoyens à l'écart des autres, puis que je ne pourrais pas vraiment reprendre ma vie. En même temps, j'étais content de mettre un doigt sur qu'est-ce que je vivais, puis de comprendre qu'est-ce qui m'arrivait, parce que c'était tellement intense. Je sentais quand même que je m'en allais foncer dans le mur avec tout ça. Mais moi, j'ai accepté assez facilement le diagnostic, parce que, comme vous allez voir dans le film, mon épisode de folie était tellement intense que je ne pouvais pas nier que j'étais bipolaire. Puis j'ai accepté de me soigner suite à ça. Puis aujourd'hui, cette année, en tout cas, c'est ma plus belle année professionnellement et de loin. Parce que je sors le film, j'ai aussi une série à la télé qui s'appelle Urgence santé mentale, quel jour on est, qui marche super bien. Ça fait que j'ai pu reprendre ma vie puis transformer tout ça en quelque chose de positif. puis j'espère d'inspirant pour les autres. Justement, en parlant des autres, qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens qui se découvrent ou à qui on diagnostique un trouble de bipolarité? Bien, simplement leur dire qu'il ne faut pas voir ça comme une fatalité, mais que c'est important, je pense, d'accepter le diagnostic pour commencer à retrouver un bien-être puis une santé. Parce que d'être dans le déni, c'est la pire chose qu'on ne peut pas faire. Ça fait que c'est un message peut-être... Moi, j'aimerais ça qu'on puisse dire bipolarité, comme on dit, avoir le rhume ou avoir n'importe quelle autre maladie, que ce soit pas considéré comme quelque chose de grave ou de pas fatal, en tout cas. Les gens m'appellent Mathieu, mais mon vrai nom, c'est O-Tam. Je suis la réincarnation d'un dieu serpent de l'Égypte ancienne, et je suis revenu sur Terre pour faire la grande révolution des esprits. Je m'en doutais depuis un bout de temps, mais ce soir, je peux vous confirmer en exclusivité que c'est moi qui va remplacer l'orignal sur la prochaine édition de la Monnaie royale canadienne. Je m'appelle Louis. Je suis le meilleur écrivain du monde entier. D'ailleurs, l'éditeur de Stephen King dépose des chèques dans ma boîte à ma réglière. Sous-titrage Société Radio-Canada